Ah shit, here we go again. Il y a beaucoup d'autres possibilités qui peuvent se montrer extrêmement rentables et qui vous permettent même l'utilisation des percepteurs. Pour rappel, il y a des choses importantes à prendre en compte lors de votre farm. Tout d'abord, vous devez avoir le métier chasseur au bon niveau. C'est une condition sine qua non à la rentabilité de ce genre d'astuce de farm. Évidemment, il vous faut donc aussi une arme de chasse. Si vous n'êtes pas à Forge Mage, de nombreuses armes sont disponibles en hôtel de vente avec un exo arme de chasse. Je pense notamment aux bâtons carnivores, arc-en-racine-arbre-ac-nit, god-rode, ares, baguette des limbes, âge du guérisote, achat lamelle et autres qui sont présents dans la plupart des builds avant le niveau 200 et qui sur la plupart des serveurs sont disponibles en hôtel de vente avec cette fameuse Forge Magie arme de chasse qu'on attend tant. Bien sûr, il faudra parfois accepter d'y mettre le prix, mais la rentabilité vous attend à la clé. L'autre condition qui est importante et que je n'aurai de cesse de vous rappeler, c'est que si vous abusez du farm d'une zone, si vous surchargez les hôtels de vente en baissant toujours le prix, ce qui est d'ailleurs totalement inutile, il faut savoir que si vous mettez exactement le même prix que celui présent en HDV, au moment de mettre votre ressource en vente, elle se vendra quand même, alors arrêtez de toujours baisser les prix, ça ne sert à rien. Bref, si vous abusez totalement d'une astuce sans prendre en compte mes conseils, elle sera non seulement moins rentable pour les autres, mais aussi moins rentable pour vous. Alors alternez les zones, ne surchargez pas les hôtels de vente, arrêtez de baisser les prix et tout le monde, y compris vous-même, vous en remerciera. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons maintenant de la zone du jour, au programme la Mili-Futé. C'est une zone que vous avez souvent traversée sans vraiment y prêter attention et qui se situe juste en dessous du village d'Amagna et juste au-dessus du coin des Bouvetous. Dans cette Mili-Futé, vous retrouvez à peu près les mêmes monstres que dans la forêt d'Astrub à quelques détails près, mais vous pouvez bénéficier de bonus de zone et des percepteurs. En 30 minutes de farm sur cette zone, j'ai récolté pour environ 370 000 kamas, ce qui fait 740 000 kamas par heure environ. Mon percepteur, quant à lui, a récolté pour 270 000 kamas environ, soit 540 000 kamas par heure, ce qui nous donne un total de 640 000 kamas par demi-heure pour un total de 1 280 000 kamas par heure environ et en solo. En vérité, le prix moyen des équipements que vous droppez est un peu biaisé à cause des équipements forges magées en hôtel de vente. La rentabilité se situe donc plus autour de 1 200 000 kamas par heure. Mais vous avez la possibilité de vendre ces items, qui se vendent plutôt bien, de les briser en runes ou encore de les forges magées pour les revendre ensuite, ce qui vous permet de diversifier un peu vos activités. Avec une rentabilité pareille, pour une zone très facile à farmer, cette mille futée fait probablement partie de mes zones de farm préférées. J'espère que cette astuce kamas de farm vous aura plu et qu'elle vous sera utile, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501